Bon bah voilà, c'est parti pour de nouvelles aventures. Il est 8h34 et là on est à l'aéroport. Je pense que si vous me suivez sur Insta, sur Youtube, vous savez que bah voilà, je pars aux Etats-Unis pendant un semestre et c'est enfin le grand jour ! J'attendais ça mais depuis tellement longtemps, j'avais l'impression que ce voyage n'allait jamais se faire mais là je suis trop contente ! Je vous avoue j'ai un peu la tête dans le cul, je suis vraiment fatiguée. J'ai pas très bien dormi cette nuit parce que j'avais peur à la fois de rater le bord mais je pensais aussi au revoir avec mes parents, c'est toujours un peu compliqué. C'est un peu la partie chiante de partir mais bon. Du coup là j'ai mon vol à 9h45 et j'arrive à New York et ensuite j'ai encore deux avions à prendre jusqu'à Charleston. Ça va être une petite journée full avion, on aime, on adore ça ! Mais point très très positif ! J'étais très très contente ce matin parce que hier on n'a pas arrêté de se peser avec la valise pour voir parce que j'avais le droit qu'à 23 kg et là ce matin j'ai pesé et elle faisait 22,6. On a été efficace ! Est-ce que vous aussi quand vous prenez des trucs du genre cappuccino et tout à la machine vous êtes toujours déçus ? Je trouve ça vraiment dégueulasse ! Bon, là je suis arrivée à l'aéroport de Newark donc c'est juste à côté de New York et j'ai les oreilles complètement bouchées. Je n'entends absolument rien à ce que je dis, c'est très perturbant. Encore deux vols et je suis arrivée, je suis trop contente ! Ce qui est génial ici c'est que je peux parler français, gueuler français. Je m'en fous mais d'une puissance, c'est génial ! Les gens ne comprennent absolument rien à ce que je suis en train de dire, c'est trop bien ! J'ai payé 10 petins de dollars pour ce petit sandwich. J'espère qu'il sera bon ! Troisième et dernier vol, on y croit ! Bon, je ne parle pas très fort parce qu'il y a mes colocs qui sont dans leur chambre, mais du coup j'ai rejoint ma petite maison pendant ce semestre, j'ai découvert deux de mes colocs sur les trois et franchement, mais c'est des amours, elles sont trop trop gentilles ! Directement je suis arrivée, on m'a proposé un verre de tequila, comment vous dire ? Que je me sens chez moi ! Non mais trop trop contente, elles sont super bienveillantes ! Et puis voilà, c'est trop cool, je me sens direct intégrée un peu aux petits trucs, donc c'est chouette ! Je pense que vous en doutiez, j'allais pas filmer directement la maison, les colocs, directement là quand j'arrive, parce que je les connaissais pas, je leur avais jamais parlé ! Je veux bien faire des vidéos mais je veux pas non plus casser la barrière du social ! Mais du coup voilà, je suis dans ma petite chambre qui a franchement besoin d'un grand nettoyage ! Je pense que je vais nettoyer tout ça demain ! En plus de ça, j'avais complètement zappé mais je n'ai ni oreiller, ni couette, ni drap ! Donc on va devoir acheter tout ça demain ! Et puis voilà, ça va être ma petite chambre, ma petite, 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 elle est énorme ma chambre ! J'ai l'impression qu'elle est limite plus grande que mon appart à Lille ! Je vous laisse un peu de suspense, je vais pas vous la montrer tout de suite ! Il doit être à peu près 22h30, donc ça veut dire que pour la France, il est extrêmement tard, il doit être 4h du matin ! J'ai vraiment fait 24h sans dormir, parce que voilà, dans l'avion j'ai fait quelques petites siestes mais c'était pas un bon gros dodo ! Et puis voilà, je suis trop contente ! Bon, on est directement arrivés, il commençait à faire noir mais par contre, qu'est-ce qu'il fait lourd ! C'est un temps mais humide mais comme pas possible, ça me fait tellement penser à la Guadeloupe l'année dernière ! Et aussi, un dernier truc, et ça, ça me fait chier, c'est que je sens que mon anglais, mais il a régressé, mais c'est une catastrophe ! J'ai limite honte de vous filmer des moments où je vais parler anglais, parce que vraiment, mon niveau d'anglais, il est ridicule ! Mais vraiment, il est ridicule ! Mais bon, c'est qu'il fallait partir, c'est qu'il fallait développer un peu tout ça, et ça va me faire du bien ! Je pense que voilà, c'est juste le temps de se remettre un peu dans le mood de l'anglais, parce que bah depuis avril-mai, j'en ai pas fait ! Et puis voilà, moi je vais aller faire un petit dodo, et je vous dis à demain ! Bisous ! Coucou ! Ce matin, je me suis réveillée super tôt, à 5h du mat', j'étais déjà debout, alors que je me suis couchée à minuit et demie, bref, le décalage horaire quoi ! Sinon du coup, Jeanne, c'est une amie à moi qui vient de la même université que moi, et qui est également à Charleston, est venue dormir hier soir, parce qu'elle avait pas encore son logement, et ce matin, on a foncé, parce qu'il y avait des anciens élèves de l'université qui donnaient plein de trucs ! J'ai pu trouver une couette et un coussin, donc on dit pas non, parce que ça évite d'acheter ! J'ai fait un peu de ménage, et là, let's go au Target ! Première fois dans un centre commercial américain ! Rien que ça, j'ai hâte ! Rien que ça ! Musique As I gaze you I let the light shine on me No matter how close I see La Limeo Lazarma La Limeo Lazarma La Limeo Lazarma La Limeo Lazarma Coucou Là il est 8h Et à 9h on va aller visiter le campus avec tous les étudiants internationaux Moi là j'ai juste une envie c'est de savoir où est la salle de sport Je veux aller voir la salle de sport Je vous avoue qu'hier je vous ai pas fait un petit topo de ce qui s'était passé et tout Donc hier on est allé au Target acheter quelques trucs Donc j'ai acheté des draps Voilà j'ai trouvé des draps comme ça tout simple Et j'ai acheté quelques bricoles, des cahiers et tout Je vous avoue j'ai pas craqué sur des produits soins parce que j'attends de terminer les miens Mais quand j'ai vu toutes les marques qu'on voyait dans les vidéos américaines J'étais en mode genre je veux tout acheter Et après en rentrant on est allé manger je sais plus du tout comment ça s'appelle Pour les américains c'est le fast food de poulet le meilleur du monde Sincèrement les nuggets c'était très très bonnes mais trop salées Je me sentis vraiment pas bien après J'ai commandé une limonade Comment vous dire que c'était du sucre à boire C'était écœurant Moi qui consomme plus trop trop de sucre depuis maintenant je dirais un an Alors je l'ai senti passer Et puis après voilà c'est très très gras, très très salé J'ai l'impression que c'est un peu dans l'excès tout le temps Après ça j'étais pas très très bien Et du coup j'ai pas trop mangé au soir J'ai juste bu de l'eau Et là voilà on va se réveiller tout doucement mais sûrement En plus il y a ma salle de bain d'à côté qui a été réparée Donc je vais pouvoir la montrer et aussi l'utiliser On va aller se doucher et let's go pour une nouvelle journée On a acheté des casquettes J'ai laissé mon masque Mais franchement la taille elle est parfaite Ouais la taille elle est parfaite Et pour des casquettes c'est archi pas cher Bah c'est tout cas super Ouais grave On dirait vraiment une grosse souris J'ai l'air si fatiguée Bon on est encore allé faire les courses Parce qu'hier on était au target Mais tout ce qui était nourriture c'était quand même assez cher Avec la coloc de ma pote Jeanne qui est dans la même école que moi On est allé à Aldi Je savais pas du tout qu'il y avait un Aldi aux Etats-Unis Enfin qui avait des Aldi Mais c'était beaucoup moins cher du coup Ça c'est vraiment cool Salade Pomme Fraise carotte Concombre Avocat Tomate cerise Parce qu'on est des gens healthy J'ai acheté Peanut butter On m'a dit que c'était celui-là le plus connu ici Donc voilà j'ai pris Crunchy Je verrai si c'est aussi bon que ce que je l'espère Et ensuite j'ai pris des barres comme ça Beurre de cacahuète Chocolat Toujours du beurre de cacahuète quelque part Du bacon Mais regardez la quantité de bacon qui se vend Et encore j'ai pris là où il y en avait le moins Genre des fois il y avait des trucs où ça se vendait par 15 ou par 20 tranches de bacon C'est énorme Du fromage blanc Cheddar bien évidemment Fromage à tartiner Du moumousse Et pour finir j'ai voulu goûter un truc très très américain Du coup j'ai pris des cinnamon rolls à couper et à mettre dans le four Là je vais ranger tout ça C'est vrai qu'encore aujourd'hui on a une super journée On a visité un peu tout le campus On a mangé dans les restos un peu de l'université Du coup t'avais tout à volonté C'était ouf Mais quand je dis tout c'est tout Café, dessert, tout à volonté Tout est en gros, tout est grand Mais regardez-moi ce frigo si américain Il est blindé C'est impressionnant Heureusement que j'ai un frigo dans ma chambre Parce que j'aurais clairement pas de place pour mettre tout ce que j'ai acheté Par contre ça fait vraiment deux jours que je suis ici Deux jours que tout traîne J'ai pas le temps Mais j'ai tellement pas le temps Le soir je rentre Je suis crevée C'est limite à peine si je me lave Bon ça c'était peut-être un détail que je ne devais pas citer On est arrivé trop tard pour le resto Du coup on fait les magasins Coucou Donc là il est à peu près 9h30 et on va aller au sport avec Jeanne Je suis trop contente Pour moi vraiment ici c'était comme si c'était un renouveau où j'allais avoir beaucoup de temps pour moi Pour faire les choses que j'avais plus forcément le temps en France Le fait d'avoir moins de temps à accorder aux gens Et bah voilà Ça va me permettre d'avoir du temps pour moi Et de faire des choses que j'avais plus forcément le temps Et que j'ai envie de faire Et une des choses que j'avais vraiment envie de faire C'était de reprendre le sport Parce que pendant tout l'été j'ai vraiment pas fait une seconde de sport Sans vous mentir mis à part avoir repris le tennis J'ai pas du tout fait de sport Après voilà le tennis ça reste du sport Mais c'est vrai que j'aimais bien quand même aller à la salle Faire une petite séance de sport abdos et tout Ça me manque mes petits abdos là il me manque Pour aller au sport j'ai enfilé mes petites tenues Ocean The Part Donc si vous ne le savez toujours pas Je suis en collaboration avec Ocean The Part Et avant de partir ils m'ont offert 4 sets mais juste incroyable C'est leur nouvelle collection Ils ont tellement des pépites Mais je pense sincèrement que je vais aller m'en recommander Des versions short du coup je vais vous montrer un peu ce qu'ils m'ont envoyé Donc les 4 sets que j'ai reçu c'est exactement les mêmes modèles Sauf que c'est différentes couleurs Et les couleurs elles sont juste mais toutes canon Le premier set que j'ai reçu c'est ce set un peu orange Sincèrement c'est mon préféré J'adore C'est pas un orange trop flash vraiment C'est un petit peu un pêche mais il est juste trop trop beau J'ai juste qu'une envie c'est de l'acheter en version short Sans vous mentir déjà que leur set avant était super confortable Mais alors là je sais vraiment pas ce qu'ils ont mis dans leur nouvelle matière Mais c'est tellement agréable à porter Mais c'est un truc de ouf Je vous dis pas ça pour prendre le truc Mais j'ai été vraiment surprise quand je l'ai mis Ils sont encore plus confortables que les autres que j'ai déjà J'étais en mode genre waouh Et du coup les autres couleurs que j'ai reçu Il y a ce petit bleu Donc je pense que vous l'avez déjà sûrement vu dans une autre de mes vidéos J'avais reçu un ensemble brassière cycliste de cette couleur Et elle est juste magnifique Ensuite toujours dans les bleus mais là un tout petit peu plus flashy C'est un joli mais turquoise Il est incroyable Ça je pense qu'une fois que j'aurai pris un peu le soleil ici Ça va être juste canon Et le dernier que j'ai reçu et pas des moindres C'est un rose fluo Mais là plus fluo tu ne peux pas Le jour où je mettrai ça je pense qu'on ne pourra que me remarquer dans la rue Voilà trop canon encore une fois sur une peau bien bronzée Mais c'est juste magnifique Ça change un peu Faut mettre la couleur dans nos vies là Ils ont un peu l'effet fesses bombées derrière Voilà juste canon Et puis ça fait du bien de pouvoir aller au sport Et d'être quand même bien sapé De se sentir bien dans ses vêtements Franchement j'adore Qui dit collaboration dit forcément code promo Donc avec le code good morning Vous avez une tenue achetée égale une tenue offerte Donc l'offre elle est valable jusqu'à la fin du mois Et il faut que vous ayez un panier d'achat d'une valeur de 79€ Mais si vous achetez un set de la nouvelle collection par exemple Vous atteignez largement les 79€ Bien évidemment tout sera en barre d'infos Donc n'hésitez pas à aller regarder Nous c'est pas tout ça Mais on va aller faire du sport Même si je retarde un peu le truc parce que j'ai un peu peur Il faut y aller Let's go Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je dis aussi Petit craquage Voilà c'est des phases ça va aller Ce serait beaucoup trop drôle si ça allait tout le temps Du coup ouais Pas très bien ce matin mais ça va aller Parce que là dans 30 minutes on doit aller à la plage On va faire une petite journée plage avec tous les internationaux Donc ça va faire du bien Je ne pensais pas me retrouver dans cet état mais c'est le cas J'ai déjà mis mon maillot de bain Je vais y aller comme ça en short avec ma petite chemise de pyjama Et let's go ! Et devinez qui a oublié ses clés ? C'est Bibi ! Du coup là je vais chez Jeanne Voilà rien à dire sur cette dégaine On s'est vraiment pris l'averse Mais il fait tellement bon On était tous là en train de danser dehors C'était trop trop cool Mais je vous avoue j'ai quand même hâte de rentrer Parce que bah j'ai toujours pas défait ma valise Ça fait bientôt Je sais pas 4 Ouais 4 5 jours que je suis là Et j'ai toujours pas défait ma valise Bon il est 22h J'ai regardé un peu mes cours Parce que voilà c'est bien On a fait une semaine un peu de vacances Mais les cours reprennent beaucoup plus tôt qu'en France Et du coup j'ai re-regardé un peu pour mon emploi du temps Un truc que j'ai également fait C'est que j'ai enfin défait ma valise après 4 jours Vraiment je vais repousser tout le temps tout le temps au lendemain Là je vous avoue que j'ai fait un peu à la va vite Mais bon au moins c'est fait Je le referai un petit peu mieux demain Donc là il n'y a absolument plus rien dans ma valise Un petit peu de bazar un peu partout Mais ça va Je suis tellement fatiguée Je vais vraiment aller vite me coucher Mais j'ai trop trop hâte des prochaines semaines qui vont arriver J'espère sincèrement que mon enclet va s'améliorer Parce que ouais Je sais pas je sens qu'il y a un petit peu une barre de la langue Et c'est frustrant Je peux pas être à 1000% moi-même Parce que je cherche mes mots J'ai pas assez de vocabulaire Mais conjugaison c'est clairement de la merde Voilà je le sens Je fais beaucoup de fautes C'est pas hyper fluide Quand je compare avec les autres étudiants internationaux Mais mon niveau d'anglais est ridicule Ridicule à un point C'est fou à quel point en France on est en retard au niveau des langues Donc je sais pas pourquoi Je vais essayer un peu de bosser de mon côté pour améliorer tout ça Faire un effort de ma part Pour que le processus il aille un tout petit peu plus vite Mais ouais c'est fou ce qui se passe C'est dingue C'est incroyable C'est waouh Je suis trop contente Je suis très très émotive de tout ce qui se passe Parce que je réalise en fait la chance que j'ai C'est un truc de fou Franchement c'est un truc de fou Je vais éviter de trop parler parce que je vais encore pleurer C'est dingue C'est comme dans les films C'est fou Bref Voilà c'est ça d'être hypersensible Vous pleurez à la fois pour des choses positives comme négatives C'est très chiant Je pense sincèrement que ça va être l'expérience de ma vie J'en ai des étoiles plein les yeux De toute façon vous verrez ça dans le prochain vlog Je laisse un tout petit peu de suspense Si vous pouvez le faire, si vous pouvez tenter des expériences comme ça D'une différente manière et à votre manière Mais faites-le C'est tellement enrichissant Ca fait du bien C'est dépaysant C'est émotionnellement parlant C'est un truc de fou C'est une vague d'émotions supplémentaires que vous n'avez pas l'habitude d'avoir Et tout vous rend émotive Vous voyez des choses que vous n'avez jamais vues Bref C'est dingue Je vais arrêter ce vlog ici De toute façon je pense que je vais vlogger pas mal de mes semaines ici Et voilà J'espère que ces premiers jours vous auront plu Et que ça vous donnera envie de continuer de regarder Et surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Parce que c'est là où vous en avez plus en détail Et à l'instant présent Du coup c'est trop cool Mais voilà Je vous fais de gros bisous J'espère que cette vidéo vous aura plu Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bisous